Bonjour à tous nos auditeurs, je suis aujourd'hui avec Oscar Freisinger. Monsieur Freisinger, bonjour. Bonjour. Alors l'affaire qui concerne l'UDC en ce moment, c'est notamment le scandale créé par le jeu Adieu Mosquée qui a été lancé par Alexander Seger, le concepteur des affiches du parti de l'UDC et qui est passé en jugement le 14 octobre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire ? Oui, donc il a été acquitté et je salue cette décision comme j'ai salué d'ailleurs l'acquittement de Gert Wilders il y a quelques mois parce que si on ne peut plus, dans une société qui se dit démocratique, utiliser l'humour, utiliser le pamphlet, la satire, le jeu pour critiquer, à ma foi, ça peut être certains dogmes, ça peut être certaines soi-disant vérités, etc. Et bien la démocratie, c'est bientôt terminé parce que quand tout le monde se tait de peur d'être condamné, vous avez le silence des tombeaux, c'est fini. La démocratie, elle s'enterre elle-même. Vous êtes justement inquiet actuellement sur cette liberté d'expression de plus en plus menacée ? Oui, parce qu'il y a une sorte de quatrième pouvoir qui est le pouvoir des médias, qui sont les gardiens d'un nouveau dogme, alors qu'on a mis des siècles pour se distancier, disons, d'un dogme unique. Il a fallu attendre quand même la révolution française, le siècle des Lumières, etc. pour arriver à une liberté de pensée et d'expression plus grande. Là, maintenant, par la porte de derrière, on voit réintroduire des... On jette l'opprobre sur les gens, on détruit leur image, on salit leur honneur. Je subis ça, je sais de quoi je parle, simplement parce qu'on n'est pas d'accord de dire que, ma foi, bah oui, le multiculturalisme, c'est Hollywood. Bah non, c'est pas Hollywood, il y a plein de problèmes. On essaye de les pointer du doigt, on essaye de pointer du doigt le dogme islamique, qui est un dogme intolérant, qui pose des problèmes, et qui est d'ailleurs aussi très dommageable pour la société musulmane elle-même, puisque les premières victimes de ce dogme sont les musulmans. Alors, on le dit, on le critique, on l'essaye de le faire des fois avec un jeu à travers de l'humour, et à mon avis, une société démocratique qui mérite ce nom, elle doit pouvoir supporter ça, et même je dirais que c'est la condition, la première condition pour qu'elle continue à exister. Dès le moment où on n'ose pas critiquer tel dogme, on n'ose pas rire de telle chose, comme ils ont voulu introduire à l'ONU cet article contre le blasphème, je pense que ça devient terrifiant, parce que, à ce que je sache, dans l'histoire de l'humanité, c'est pas tellement le rire des gens qui a créé des massacres, c'est plutôt les dogmes, donc il vaut mieux permettre aux gens de continuer à pratiquer l'humour sur n'importe quoi et de rire de tout, plutôt que de protéger des dogmes qui sont par essence incolérants. Justement, les musulmans, à travers l'histoire des caricatures, mais également ce jeu vidéo, est-ce qu'il ne manquerait pas tout simplement un petit peu d'humour ? C'est inhérent à tout dogme, vous pouvez prendre n'importe quel personnage dogmatique de l'histoire, prenons les grands dictateurs, je pense qu'Hitler n'était pas doté d'un sens de l'humour hors du commun, en tout cas l'autodérision il ne connaissait pas, je pense que c'est la même chose pour Staline et tous ces joyauderies, jamais je n'ai vu de dictateur, jamais je n'ai vu de dogme totalitaire apprécier le rire, je vous rappelle aussi la fameuse oeuvre d'Uberto Eco, Le Nom de la Rose, quel est ce livre que le fameux Jorge, il veut absolument brûler, et finalement c'est tout le couvent qui brûle, enfin c'est ce livre inconnu d'Aristote qui sera un traité sur le rire, et à ce moment-là c'était l'église catholique évidemment, mais c'était aussi, si on veut, un totalitarisme de la pensée, le rire est insupportable pour le pouvoir, et c'est pour ça qu'il faut continuer à le soigner, c'est notre plus grand acte de liberté possible, si j'arrive à rire, je me libère totalement des illusions référentielles du monde, je crois que l'acte le plus libérateur qu'il soit, bon fou rire, ça met vraiment toutes les choses en place. Alors les médias ne rient pas beaucoup, mais par contre le peuple lui rit un peu plus, et le 20 octobre se dérouleront les élections fédérales en Suisse, est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque l'UDC, votre parti, est crédité de 30% des intentions de vote ? Là on risque de rire, mais il y en a qui riront jaune, enfin, ce qui se passe, c'est que nous avons connu au début de cette législature une séparation du parti de nos élus, parce que nous n'avons pas accepté qu'on nous impose une conseillère fédérale que nous ne voulions pas, donc on a exclu du gouvernement notre représentant, pour mettre à la place une personne, bien sûr issue de nos rangs, mais qui ne correspondait pas du tout à la politique que nous entendions mener. Et donc nous avons exclu cette personne, et ça veut dire qu'elle a fondé un autre parti, une certaine part de notre électorat qui nous a quitté à comment l'aille. Et alors les autres ont crié victoire. Tout le monde s'est dit que c'est la fin de l'UDC, c'est fantastique, nous avons réussi à les diviser, divise et règne, voilà le principe, on en est débarrassé de la vilaine baisse. Bon, manque de peau, ils se sont aperçus dans les élections cantonnelles qui ont suivi que ce nouveau parti qui a été créé, il prend de l'électorat au centre, voire au centre-gauche, parce qu'ils ont un programme qui est totalement différent du nôtre. Ce qui est dangereux toujours pour un parti, c'est quand vous avez une concurrence qui a pêché dans les mêmes occlus, qui a un programme quasiment similaire au vôtre. Dès le moment où le programme est totalement différent, le risque est moindre. Alors, ben voilà, ce qui se passe, c'est que cette création de parti, qui évidemment fera 3, 3,5%, il ne fera pas plus, mais ces 3,5%, il va les chercher au centre. Il ne va pas les prendre chez nous. Et nous, on a pu, à travers cette, comment dire, cette clarification des choses, nous resserrer au niveau aussi programmatique. On a pu prendre du muscle et agir avec encore plus de détermination, d'autant plus qu'à ce moment-là, on s'est retrouvé dans l'opposition à nouveau. Ce qui fait qu'on a une politique extrêmement visible, extrêmement déterminée, avec des lignes force claires. Et là, ben, à ma foi, ça plaît à l'électorat, qui commence à en avoir à le bol des mensonges. Ils avaient dit, oui, oui, on leur a vendu les accords de Shannon-Dublin pour 500 millions au lieu des 70 millions promis. Et puis, pour 500 millions, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Ben, deux fois plus d'insécurité. Donc, on a doublé le nombre de cambriolages à Genève, doublé le nombre de braquages, de ventes de drogues, etc., dans l'arc clémanique. Voilà le résultat de ce qui devait, normalement, nous amener plus de sécurité. Alors, nous, évidemment, on pointe ça du doigt et on ne se fait pas des amis dans le monde politique. Par contre, au niveau de la population, ça suit. Et vous pensez que ces élections vont aboutir à quelque chose, à un grand changement ? Non, la Suisse n'est pas un pays des grandes révolutions. C'est inhérent au système. Mais ça va faire sensiblement mal, surtout le centre, qui maintenant, avant, ils étaient deux partis à partager les voix du centre, maintenant, ils sont quatre. Donc, il y a un effritement du centre, si on veut, ou une dispersion de voix. Par contre, pour les socialistes, je pense qu'ils resteront plus ou moins où ils étaient. Et nous, on a dû compenser les 3 à 3,5 % perdus par le BDP. On a dû compenser ces pourcentages-là et on va encore augmenter d'un pourcent à un pourcent et demi. Donc, si la concordance veut encore dire quelque chose dans ce pays, c'est-à-dire que tous les partis importants du pays sont représentés proportionnellement à leur force dans le gouvernement, eh bien, on devrait retrouver notre deuxième siège au mois de décembre. Et si, à ce moment-là, il y a un déni de démocratie et que le Parlement ne l'élit pas à un des nôtres, eh bien, nous entrerons dans l'opposition. Et la fois suivante, on fera encore 5 à 10 % plus de voix. Alors, M. Fressinger, pour finir, lorsque vous avez réussi à gagner cette grande victoire contre les minarets, un certain vent de liberté a soufflé sur l'Europe, a semblé souffler parce que le peuple s'est senti écouté. Quelle nouvelle votation avez-vous dans votre chapeau pour bientôt, pour faire un petit peu de fraîcheur aux Européens ? Bon, nous avons gagné depuis, ça c'était au mois de février de cette année, nous avons gagné le vote sur l'expulsion des étrangers criminels. Mais là aussi, maintenant, le gouvernement se fait tirer l'oreille parce qu'ils essayent de ne pas appliquer dans la loi ce que le peuple a décidé au niveau constitutionnel. Donc, on est en train de menacer de lancer une deuxième initiative pour que le système politique respecte la volonté du peuple, puisque chez nous, le peuple est souverain. Donc, il y a ce combat-là qui est en cours. Et puis, alors, je viens de gagner au Parlement un vote, en tout cas dans une des chambres, qui s'attendent qu'on passait devant la deuxième chambre, qui est la chambre des États, mais devant le Conseil national, j'ai passé une motion où je demande que les citoyens, dans certaines situations précises, comme lors d'un acte officiel face à un bureau de l'État, ou bien lors de contrôle d'identité, ou bien lors de manifestations, ou dans les transports publics, etc., soient à visage découvert. Voilà. Donc, je n'ai pas essayé... Je ne suis pas entré dans une guerre de religion. Je ne nomme pas le bout de tissu ou la cagoule ou je ne sais quoi par quoi on couvre son visage. Je dis simplement que dans un État démocratique moderne, il y a des situations où on doit être à visage découvert. Point. Et puis, une chambre a trouvé misé bonne. J'ai réussi à gagner d'avoir une grande surprise. C'est peut-être parce que c'est vraiment les élections. Un petit mot pour finir pour nos auditeurs français ? Eh bien, en France, c'est toujours la même chose. Si Marine Le Pen se trouve dans le deuxième tour, le problème qu'elle va avoir, c'est que l'autre, en fait, il est sûr d'être élu, parce que vous allez de nouveau avoir ce soi-disant sursaut républicain, et puis tout le monde va s'allier contre elle. Le système français est pris en otage. Ce n'est pas un système démocratique libre. Dès le moment où vous avez un scrutin majoritaire, et qu'un électorat, je pense que je situe l'électorat du Front National autour des 16 à 19 %, quelque chose dans ce genre-là, voire jusqu'à 20, dès le moment où cet électorat n'est même pas représenté à l'Assemblée Nationale, je me dis que quelque chose est pourri dans le royaume du Danemark. Ce n'est pas possible. C'est un déni de démocratie. Ça crée énormément de frustration. Nous, en Suisse, on n'a pas ça, parce que les élections parlementaires sont au scrutin proportionnel. Donc les forces politiques sont représentées selon leurs forces proportionnelles. Et là, le système est cloisonné. Je ne sais pas ce que je peux dire aux Français. Comment ils pourraient arriver à retrouver un peu de vigueur démocratique ? Parce qu'ils sont pris en otage par un système qui ne leur donne pas d'instrument institutionnel pour se défendre. Ils sont obligés de faire des grèves, ou bien de manifester violemment, ou je ne sais quoi. Alors que le Suisse, lui, a un instrument, plusieurs instruments institutionnels, qui lui donnent la possibilité de faire acte d'opposition par rapport à ces politiques. Il faut peut-être attendre la prochaine crise, attendre que l'Union européenne s'effondre, parce qu'il y a une crise financière qui nous menace. Je crois qu'il faut être un doux rêveur pour ne pas le voir venir. Dans les 2-3 ans, ça va être mondial. Et ça, ça va faire très mal. Peut-être qu'à ce moment-là, crise veut toujours dire aussi opportunité, peut-être que là, certaines forces pourront provoquer un changement de système. Et alors, les Français auront à nouveau l'impression de pouvoir déterminer ce qu'on décide à leur place. M. Freisinger, je vous remercie. 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 B. aree.